Bonsoir à tous les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, niquez vos grand-mères qui boivent du café grand-mère pendant des cours de grand-mère. Sur la vie de ma mère, j'ai le démon. Déjà les médias français, niquez vos grand-mères qui font du football avec des pocket-ball, bande de salopes qui fument des clopes. Vous n'avez pas honte, vous êtes des corrompus qui puent, vous devez finir dans un puits. Sur la vie de ma mère, vous êtes des grosses chiennes qui ne sont pas enchaînées. J'ai le démon contre vous, vous êtes des putes, des salopes. Sur la vie de ma mère, c'est grave, c'est grave ça. Pourtant je suis énervé, mais j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer les abonnés, j'ai une très bonne nouvelle. Benzema, innocenté dans l'affaire de la sexe step. Mais pourtant j'ai le démon, pourquoi j'ai le démon ? Quand c'était pour l'inculper, quand c'était pour l'accuser, tous les médias en ont parlé. TF1, TF2, TF3, TF2, tous tes morts, ils en ont parlé. Et là maintenant qu'il est innocent, plus personne n'en parle. Vous êtes des chiennes sur la vie de ma mère, j'ai honte pour vous, je suis mal à l'aise pour vous. C'est quoi ce bordel ? Dans quel pays on est ? Sur la vie de ma mère putain. Je l'avais dit, je l'avais dit que l'histoire de Benzema c'est une affaire politique, c'est un problème de racisme sur la vie de ma mère. Là vous allez dire quoi ? Vous allez dire quoi ? Toutes les émissions que vous avez faites, toutes les émissions, même après l'euro, la question c'était quoi qu'on voyait ? Après l'euro je m'attendais à quoi moi ? Le retour des français, que pensez-vous de Griezmann ? Après l'euro, l'équipe 21, tous les soirs ils titraient quoi ? Est-ce que vous voulez du retour à Benzema ? Et tous ils disaient non. Mais niquez vos grands-mères qui disent non, et qui regardent oui oui en même temps sur la vie de ma mère. Vous n'avez pas honte ? Benzema ne vous a rien demandé. Déjà il n'a pas fait l'euro, et vous n'avez pas gagné l'euro, donc il n'a rien perdu. Et encore plus, il a gagné, il a gagné des Hassanettes sur la vie de ma mère. Il est parti faire sa omla à la mecque, il a fait son ramadan avec sa famille, et il a fait l'aïd en famille. Bande de ch... Vous me dégoûtez ! Sur la vie de ma mère, les médias ils sont en train de mécurer sur la vie de ma mère. Même TF1, TF1, vous avez serré ou quoi ? PPDA, PPDA qui joue en PPHB. Sur la vie de ma mère, toi déjà, tu fais des reportages à la fin de TF1, à la fin du journal du 20h, il fait des reportages de un quart d'heure sur les fromages de Savoie, frère. Mais il faut savoir au bout d'un moment, voilà. Il fait des reportages sur des fromages pendant que Benzema est venu en santé. Mais t'as pas honte, frère ? Arrête de faire tes reportages sur le roquefort, les roqueforts qui sont nuls en plus. C'est ça le pire. Moi j'ai le démon, maintenant je vais vous expliquer calmement, calmement l'affaire. J'arrête de dire des gros mots, j'arrête de dire des gros mots. De toute façon, je suis pas énervé. Mais Deschamps, va niquer ta grand-mère dans un champ de blé sur la vie de ma mère et qu'il n'y a pas de blé. Va niquer, c'est grave ça. Bon, je vous fais l'histoire, je vous fais l'histoire. En fait, il y a le principal témoin, le premier à avoir eu la vidéo dans les mains, qui s'appelle Mustapha Zuhaoui. Pour ceux qui ne connaissent pas, il a joué dans le 7ème épisode de Oui Oui. Donc Mustapha Zuhaoui, je vais l'appeler Mousse, parce que sur la vie de ma mère, son nom est trop dur à prononcer. Donc il a été interrogé par un journaliste. Qu'est-ce qu'il dit dans sa déclaration ? Il dit qu'il a rencontré Benzema, ils étaient en terrasse, vraiment mot pour mot les amis. Les deux étaient en terrasse et ils parlaient comme quoi Benzema avait niqué Rihanna. Donc il s'était là, il délirait entre eux. Ouais, j'ai niqué Rihanna, toi t'as niqué qui ? Moi, j'ai niqué personne, tu vois. Donc il s'était là, bon délire entre eux, il rigolait sur ça et tout. Et d'un coup, le fameux Mustapha, il dit à Benzema, j'ai mieux que ton histoire de Rihanna et tout, j'ai encore mieux niveau people. J'ai une sex tape de Val Buena qui est en train de baiser à poil et tout. Benzema, il lui dit, écoute, sur la vie de ma mère, écoutez bien ce que dit Benzema. Il dit, écoute, je connais Mathieu, c'est un mec fragile, il risque de se suicider. Oh, sur la vie de ma mère, c'est pas grave ça ! Oh là, c'est un geste de fraternité ça ! J'ai toujours dit que Benzema, il défendait Val Buena, c'est son collègue, putain ! C'est son collègue, oh là ! Vous l'avez mis dedans, vous l'avez pas écouté, vous l'avez enfoncé, vous l'avez martyrisé, vous l'avez déchaîné sur lui. Alors qu'il est innocent. Dire que Benzema est un enchanteur qui gratte de l'argent avec des rançons et tout, c'est comme me dire, on savait que c'est une injustice, c'est comme si demain Benzema payait avec un billet de sang dans un bureau de tabac. Le tabagiste, il lui dit, ouais, c'est un faux billet, vous allez mettre en prison Benzema pour trafic de faux billets, vous savez très bien que c'est pas lui qui avait un faux billet, on a dû lui rendre comme ça. Vous dites n'importe quoi sur la vie de ma mère, c'est illogique ce que vous dites, c'est illogique, voilà, niquez vos grand-mères les pique-niques qui niquent pas, voilà, mais c'est grave ça, c'est grave, mais parlez-en, putain ! La même pub que vous avez fait pour le descendre, vous devez faire la même pub pour le remercier maintenant, bordel, mais il y en a marre, vous êtes vraiment des faux culs, vous êtes des hypocrites qui lisent les comptes de la crypte, voilà, que j'ai honte pour vous, mais c'est pas fini. Donc Benzema il dit, ouais, il risque de suicider, il fait pas ça sur Valbuena et tout, donc le mec il dit, ouais, mais c'est ton collègue d'enfance, le fameux collègue, le fameux ami d'enfance de Benzema qui est de Lyon et tout, c'est lui qui m'en a parlé, qui m'a dit que je devais t'en parler et tout. Donc Benzema qu'est-ce qu'il fait, il va voir Valbuena, mais Benzema il n'a jamais parlé d'argent, il n'a jamais parlé d'oseille, jamais Benzema il est parti voir Valbuena et il lui a dit paye, sur la vie de ma mère, ça c'est un fake, vous êtes des niqués vous, vous êtes des niqués, faut rétablir la vérité. Et si je suis énervé comme ça, c'est pour que ça vous marque bande de putes, sur la vie de ma mère, c'est pour que ça vous marque putain, on est obligé de vous parler comme ça pour que vous comprenez, on en a marre de se faire niquer nous les rebeux, on en a marre de se faire niquer, on en a marre de se faire baiser alors qu'on n'a rien fait, qu'on n'a rien demandé. Ne vous plaignez pas que dans les quartiers il y a un désamour de l'équipe de France, pas de la France, mais de l'équipe de France, il y a un vrai désamour, 70%, d'après un dernier sondage, 70% des jeunes de quartier, ils disent que s'ils perdent dans le foot, ils joueraient pas pour le mal de l'équipe de France. Vous allez dire quoi que c'est des fachos ? Non, c'est des gens blessés et c'est des gens qui ont été lésés sur la vie de ma mère et laissés à l'abandon. Vous avez laissé les rebeux de France et vous devez faire des excuses, vous devez faire des excuses parce que Benzema, vous l'avez niqué, pas parce qu'il avait fait une erreur judiciaire, parce que Didier Deschamps, Didier Deschamps, pour ceux qui ne savent pas, Didier Deschamps de la chorale là, et Didier Deschiottes, pour ceux qui ne savent pas, il est mis en examen à l'heure où je vous parle. Sur la vie de ma mère vérifiée, Deschamps, il est mis en examen, regardez les histoires des écoles téléphoniques, et même Didier Deschamps, avant l'euro, on a su qu'il avait traité André-Pierre Gignac de fils de pute. Deschamps qui traite Gignac de fils de pute. Quand moi je dis fils de pute, on me dit qu'on d'arabe retourne en Algérie. Quand Deschamps dit ça, on dit quoi ? On dit que c'est un entraîneur de caractère. Il y en a marre, il y en a marre, c'est toujours la même chose avec vous, c'est toujours la même chose. Excusez-vous à Benzema, bordel de merde. Excusez-vous, normalement, vous y allez, vous lui souciez tous la bite, un par un. Voilà, tous ceux qui l'ont descendu. Je pense à Pierre Ménès. Pierre Ménès, va niquer ta grand-mère qui sort avec Jérémy Ménès, sur la vie de ma mère, espèce de gros porc. T'es un menu KFC à toi tout seul, t'es ronflé, sauf que tu ronfles pas, sur la vie de ma mère. Voilà, oh le mec, ta connerie elle est plus grosse que toi. Donc disait que t'es gros, tu fais 800 000 kilos sur la vie de ma mère. L'autre fois, je t'ai vu, il y avait une baleine à côté de toi, et c'est une maigriche à côté de toi, frère. Tu déconnes mon pote ? Entre Pierre Ménès, Marion Maréchal Le Pen, Jean-Jacques Bourdin, BFM, c'est même plus BFM les amis, c'est BFlem. Sur la vie de ma mère, ils ont la flemme. Des flemmards sur la vie de ma mère, ils vont plus sur le terrain, ils prennent des fakes à droite, des fakes à gauche. Comme Marion Maréchal qui me fait de la peine, cette grosse pute de facho de merde. Qu'est-ce qu'elle fait elle ? Pour avoir plus de voix, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle met des fakes. Elle mettait des fakes sur Benzema, comme quoi elle a dit mon pays c'est la France, mon pays c'est l'Algérie, je baisse la France, je prends le pognon et je me casse. Le journal Le Monde l'a contredit que c'était un fake. Vous croyez quoi maintenant ? Vous croyez quoi maintenant ? Ben écoutez les mensonges, il n'y a que les mensonges qui vous font plaisir, il n'y a que les mensonges qui vous font mouiller. Depuis le début moi je l'ai dit moi. Maintenant écoutez-moi les amis, un parmi tous qui regardent la vidéo, c'est comme si moi et un collègue, c'est comme si moi et un pote, on perce dans le foot, on perce dans le foot, on est dans la même équipe de foot. Moi, un mec qui vient me voir, il me dit écoute, j'ai une vidéo à poil sur ton collègue qui baisse une meuf et tout, j'ai une vidéo à poil. Moi je vais aller voir mon collègue, je vais lui dire quoi ? Je vais lui dire écoute la famille, il y a une vidéo à poil qui tourne sur toi, appelle le mec, règle l'affaire, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Benzema n'allait pas frapper le mec, c'est pas ses oignons, rien à voir, le mec il dit ça à Benzema, mais Benzema il est parti voir Valbuena, il a dit règle l'affaire. Et Benzema il avait dit quoi ? Dans les écoutes téléphoniques, on entend quoi ? On entend Benzema qui dit Valbuena ne me prend pas au sérieux. En gros, Benzema il a dit ça par rapport à je ne me prends pas au sérieux, parlez-lui vous directement. Eh ben les condés ont dit quoi ? Les policiers ont dit quoi ? Benzema c'est un caïd de quartier, Benzema c'est ci, Benzema c'est un caïd, tant que tu es c'est un cahier aussi. Non mais arrêtez au bout d'un moment, vous sortez de la merde de votre bouche. Les journalistes français mentent pour vendre de la presse, les journalistes français mentent pour nous monter la tête contre les autres. Sur la vie de ma mère il y en a marre, quand vous parlez de Benzema de dire c'est un français d'origine algérien, quand vous parlez d'un terroriste vous dites c'est un français d'origine tunisienne. Niquez vos grands-mères les origines qui se font pin par des codes pin sur la vie de ma mère. Mais c'est grave au bout d'un moment, on est des français putain, on est des français, que vous le vouliez ou non, on est des français, il n'y a plus de complexe, on vous nique votre grand-mère pendant ce contexte. Sur la vie de ma mère vous êtes des niqués, ou là vous avez serré, vous cassez les couilles, excusez-vous à Benzema, vous n'avez pas honte au bout d'un moment ? Et j'en suis sûr que vous êtes capable de dire, vous êtes capable de dire que l'autre il est de mèche, dédicace à Salamèche au passage. Vous êtes capable de dire que l'autre qui a dit que Benzema était innocent, de dire qu'il est de mèche, qu'il a été payé, vous êtes capable, vous me dégoûtez, envie de vomir sur la vie de ma mère, envie de vomir. Vous passez plus de temps à faire des reportages sur les fromages de Savoie que sur les morts en Syrie. Mais c'est grave ça, sur la vie de ma mère c'est grave putain, vous vous en battez les couilles, vous vous en battez les couilles, mais moi je ne m'en bat pas les couilles, ça m'énerve, voilà. J'étais heureux tout à l'heure, j'étais heureux, je regarde la télé, pas une info sur Benzema, pas une info sur la vie de ma mère, il faut leur niquer la gueule. Il faut les baiser ces putes pour qu'ils comprennent, ils ne comprendront jamais ces noms, ils ne comprendront jamais, jamais. Tous les rebeux qui vont percer, ils vont les niquer sur la vie de ma mère, Nabil Fekir, Nabil Fekir, le jour où tu te blesses, ne joue même pas pour l'équipe de France, sur la vie de ma mère ça me dégoûte de dire ça. Je n'ai jamais porté des paroles comme ça, je suis obligé de le dire, j'ai été déçu de cette putain d'équipe, voilà. Et au bout d'un moment je vais vous dire la vérité, et je l'ai déjà dit, tous les rebeux étaient contents que la France ne gagne pas l'euro. Mais ce n'est pas notre faute à nous, ce n'est pas notre faute à nous putain, si on se sent blessés, c'est qu'on nous a blessés au bout d'un moment, on n'est pas des trous du cul, on n'est pas là à dire pourquoi on a toujours supporté la France, et là on ne supporte pas l'équipe de France. C'est-à-dire quoi ? Ah parce qu'il n'y avait pas de rebeux, il y avait un rebeux, il y avait Adil Rami, Adil Rami, va niquer ta grand-mère qui joue au Rami sur la vie de ma mère, nique ta grand-mère, rebeux de merde, espèce de vendu de pute, pour mettre dedans Benzema, il faisait quoi ? Il chantait la Marseillaise de toutes ses forces, de toutes ses forces, bande de chiennes, tous les joueurs de l'équipe de France, ils croyaient, ils étaient dans The Voice, ils chantaient de toutes leurs forces à Marseillaise. Les français ne veulent pas des chanteurs, les français ne veulent pas une chorale, les français veulent des buts, les français veulent des titres. Mais la question qui se pose maintenant, la question qui va se poser, c'est que est-ce qu'avec Benzema on aurait gagné ce putain d'euro ? Le poteau comme est Gignac, est-ce que Benzema l'aurait mis ce but ? Le duel que Giroud a, est-ce que Benzema l'aurait mis ce but ? La tête de Griezmann qui a un mètre des cages qui rate la tête, est-ce que Benzema l'aurait mis ce but ? On se pose la question, j'ai aucune certitude les amis, mais j'ai le démon, je suis remonté comme ils disent les gens de Port-de-Bouc, sur la vie de ma mère j'ai le démon, c'est grave ça, sur la vie de ma mère on doit faire quoi ? On doit donner notre cul, vous devez dire quoi ? Tous les sondages, vous vous mettez quoi ? Est-ce que vous voulez le retour de Benzema ? 5% de oui, 95% de non, il vous arrive quoi ? Vous voulez pas un double champion de Ligue des Champions ? Vous voulez pas un vrai champion ? Vous voulez des putes dans l'équipe ? Vous voulez des girouettes ? Arrêtez au bout d'un moment putain, arrêtez au bout d'un moment, oui Giroud a marqué contre l'Islande, contre Aqualand, contre l'Irlande, oui, mais Benzema l'a marqué contre le Barcelone, contre Lionel Messi, contre Suarez, contre Neymar, y'en a marre, sur la vie de ma mère y'en a marre putain.